Vous avez tous déjà entendu parler de Star Wars ou la Guerre des Étoiles. Cette saga a marqué l'esprit de plusieurs générations et on a tous rêvé, en tout cas moi, d'être un Jedi et de pouvoir contrôler la force. Et si je vous disais qu'à défaut d'être un Jedi, on a tous une part de Jedi en nous ? Plus précisément, on a de tout petits Jedi qui vivent à l'intérieur de notre corps et qui sont responsables, non pas de la sécurité de la galaxie, mais de la sécurité de notre organisme. Ce sont les cellules de notre système immunitaire. En effet, ces cellules sont chargées de reconnaître et d'éliminer toute menace qui serait dirigée contre nous. Et l'une de ces menaces, si ce n'est la plus grande, c'est le cancer. Donc, quand ces Jedi reconnaissent le cancer, ni une ni deux, ils viennent dégainer leur sabre laser et ils éliminent la cellule pour que nous puissions rester en bonne santé. On dit dans ce cas-ci que ce sont des cellules immunitaires anti-cancéreuses. Mais le cancer est plus malin qu'on ne le pense. Il ne va pas se laisser faire. Il va contre-attaquer. Comment ? En faisant la même chose que Palpatine à Anakin, il va semer le doute dans l'esprit des Jedi. En effet, les cellules cancéreuses sont capables de produire des petites molécules qui vont venir influencer les Jedi et faire en sorte qu'ils passent du côté obscur de la force. Autrefois, nos protecteurs, ceux-ci maintenant protègent le cancer et on dit que ce sont des cellules immunitaires pro-cancéreuses. Le but de ma thèse est de venir étudier plus spécifiquement ces cellules immunitaires pro-cancéreuses afin de comprendre comment est-ce qu'elles aident le cancer à se développer. Pour cela, j'utilise différentes techniques que j'ai à ma disposition dans le laboratoire. Et la première, c'est la culture cellulaire. C'est très simple. Je viens isoler ces cellules, je les mets dans ma petite boîte et je les fais pousser, puis je viens les observer. Un peu comme si j'observais leur entraînement. Ensuite, j'utilise une machine dont le nom à lui seul rivalise avec les plus grands vaisseaux de Star Wars, un hypérion. C'est claque, hein ? Eh bien, cette machine ressemble un peu à un appareil photo à ultra haute définition qui va me permettre de venir photographier ces cellules dans notre corps et donc d'observer leur comportement en situation réelle, c'est-à-dire en cas de cancer. Grâce à tout ça, j'ai pu identifier les méthodes qu'utilisent ces cellules pour aider le cancer à se développer. D'abord, ils vont essayer de duper les Jedi. Un peu comme s'ils leur disaient « Eh oh les gars, j'ai vérifié dans tout le corps, il n'y a plus une seule cellule cancéreuse, la guerre est finie ». Des fois, ça marche. Et des fois, les Jedi sont quand même un peu plus suspicieux et se disent « Hum, je vais aller voir par moi-même ». Dans ce cas-ci, les cellules pro-cancéreuses n'ont pas d'autre choix que d'engager le combat. Enfin, et peut-être le plus dangereux, je trouve, ces cellules sont à leur tour capables de faire basculer encore plus de Jedi du côté obscur. Il y a donc moins de cellules qui se battent pour nous et plus de cellules qui se battent pour le cancer. Sombre au tableau, n'est-ce pas ? Eh bien, ce n'est pas fini, puisque tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et cet espoir, c'est l'immunothérapie ou la thérapie pour le système immunitaire. Parce que oui, maintenant que je connais ces cellules et que je sais comment elles aident le cancer à se développer, je peux agir. Et ce que j'espère faire maintenant, c'est développer de nouvelles méthodes et de nouveaux traitements qui nous permettraient d'enfin gagner notre guerre contre le cancer.